Bienvenue à ces magazines mesdames et messieurs. Le magazine porte les titres de grands enjeux et nous sommes en République démocratique du Congo, ces pays qui est au cœur de l'Afrique et qui représente à chacun des échelons de grands enjeux. Quand on parle de changement climatique avec la forêt dense, la forêt équatoriale, le Congo représente un enjeu important avec toute la biodiversité qui entoure le bassin du Congo. Quand on parle de minerais, déjà que l'on dit du Congo, Kinshasa, c'est un scandale géologique avec cette histoire de vouloir changer un peu au niveau de l'énergie pour les énergies renouvelables et tout ça, le Congo représente toujours un enjeu important au niveau international, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai le bonheur de recevoir ce soir pour vous, M. Jean-Pierre Moutébar. Et lui, c'est notre invité de ce soir à qui j'ai dit bonsoir également. Bonsoir, bonsoir. Alors, M. Jean-Pierre Moutébar, comment est-ce que vous auriez voulu que l'on vous présente au grand public ? Jean-Pierre Moutébar, je suis un consultant, je suis en formation. J'ai été à l'ITIR, où j'étais président du conseil consultatif en 2006. Initiative des industries extractives. Des industries extractives. Et je suis actuellement le président national du mouvement citoyen Koudiatara, c'est-à-dire justice distributive, justice sociale. Et donc, voilà comment je me présente. Vous avez déjà parlé de la RDC, qui est ceci, qui est cela. Mais malgré ses richesses potentielles, c'est aussi un exemple de malédiction des ressources. C'est-à-dire, malgré ses ressources, malgré ses richesses potentielles, c'est un des pays les plus pauvres du monde, parmi les cinq pays les plus pauvres du monde. Et c'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources, le scandale. Il n'est pas seulement géologique, mais il est aussi scandale dans la vie des citoyens congolais, qui vivent pour la plupart avec moins d'un dollar par jour. Et c'est donc ça qui nous a interpellés, pour dire, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, selon la constitution de notre pays, qui parle des droits de l'homme, qui parle des droits au développement, mobiliser la population, pour que les ressources que nous avons puissent servir, non pas seulement aux uns, mais aux autres, c'est-à-dire à tout le monde. Si les uns peuvent avoir beaucoup, parce que c'est leur droit, mais aussi les autres ont aussi le droit à vivre humainement, c'est-à-dire avec les moyens qu'il faut distribuer à tout le monde. Je m'en voudrais que d'occulter un autre aspect du Congo. On dit de nous que nous sommes aussi un scandale agricole. C'est-à-dire, le chef de l'État et les membres du gouvernement qui sont succédés depuis qu'il est aux affaires, depuis 2019, disent que nous devons quand même arriver à faire la revanche du sol sur le sous-sol. Un peu comme pour dire qu'avec l'agriculture, par exemple, on peut arriver à ce que vous vous prenez, c'est-à-dire Koudia Talala, Kabuanabia. Est-ce que vous y croyez ? Oui, parce que nous, déjà, du moins au Katanga, ça fait déjà plusieurs décennies qu'on réfléchit sur la pré-mine. La pré-mine, pourquoi ? Parce que les ressources minières, les ressources naturelles en général, ne sont pas renouvelables. C'est-à-dire, à force de les exploiter, les ressources vont un jour s'épuiser. Alors, quand les ressources vont s'épuiser, il faudrait qu'il y ait des alternatives pour les générations futures. Et les alternatives, il ne faut pas attendre, il faut plutôt les préparer maintenant. C'est comme ça qu'on dit que l'agriculture peut déjà commencer à être préparée pour que demain, l'agriculture puisse faire le plus de recettes possibles et que nos enfants, nos petits-enfants, puissent vivre après que nous ayons épuisé les mines, qu'ils puissent vivre de l'agriculture. Donc, ça, il ne faut pas que cela reste des soldats, comme toujours à Kinshasa, les politiques font des soldats. « Oh, l'agriculture, priorité des priorités. » « Oh, tout ça. » Mais c'est des soldats qui restent 20. Donc, ce que nous devons, c'est d'attaquer le problème pour voir si on parle de ce qu'on fait. Et si, comme vous avez parlé de l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le service national, il est national, mais il n'est pas national. Il est basé seulement dans une des provinces, au lieu d'être basé sur les 26 provinces. Parce que nous avons 26 provinces qui sont autant riches, dans les lots et tout ça. Donc, nous pouvons faire du service national, un service réellement national, c'est-à-dire créer dans chaque province une antenne du service national ou alors créer un service provincial, c'est-à-dire au Bas-Congo. On sait qu'on peut faire le riz, on peut faire le canne à sucre. On crée un service national qui s'occupe essentiellement du riz parce que le sol peut éventuellement produire un peu plus de riz et tout ça. On est à l'Équateur. Donc, dans chaque province, il y a des richesses. Le sol est riche. Il y a des eaux suffisantes. Donc, nous pouvons créer un service national dans chaque province, un service provincial à chaque province avec comme avantage, on s'adapte aux conditions climatiques, aux conditions du sol, d'une part. D'autre part, tous les Koulouna que vous voyez qui, du temps du musée Kabila, étaient eux-mêmes volontaires pour aller à Kanyamakasese, ils vont être encadrés dans les provinces où nous allons ouvrir ces services nationaux-là et ils vont être bénéfiques, n'est-ce pas, pour produire la richesse à partir de l'agriculture, à partir du sol. Et cette revanche-là ne sera pas seulement dans les discours parce que les gens, comme on me disait, que s'il y avait un pays qui pouvait se développer grâce à la qualité, au nombre de discours, la RDC serait le pays le plus développé du monde. Une belle boutade. Une belle boutade. Mais quand même, l'ensemble de fleurs à ceux qui travaillent bien, au nombre de qui elles se trouvent, va être le général Kabouik, qui lui, quand même au niveau de Kanyamakasese, s'est fait du bon boulot. Votre souhait est valable que de vouloir l'étendre partout dans les 145 territoires. Mais pour parler du Katanga, les grands Katanga aujourd'hui fragmentés en quatre, au Katanga, au Lomami, l'Oulaba et les Tanganika. Quels sont les prémices qui sont déjà faites par rapport à votre projet de la pré-mine ? Par rapport au projet de la pré-mine, comme vous l'avez dit, c'est l'agriculture. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme. Parce que ce sont deux aspects. Parce que les capacités touristiques du Katanga sont autant que les capacités de la France toute entière. Donc, en fait, nous avons des capacités, mais c'est cela que, vous avez vu à Kolozi, par exemple, on a commencé à réfléchir sur le développement... Le Lomami, on commence déjà à réfléchir sur les aspects touristiques. Dans les Tanganika, il y a ce qu'on appelle la route des esclaves. Les Tanganika, Kalemi, Mayalani. Oui, on a déjà commencé à réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que nous puissions réfléchir à ça. Pas seulement. Vous savez que nous sommes en déficit de l'énergie électrique. Le déficit d'énergie électrique fait que nous ne savons pas développer. Même l'agriculture, quand on en parle, il faut qu'il y ait de l'énergie électrique pour l'élevage et tout ça. Et donc, on a pensé, par exemple, à Louena, dans les Lois-Laba, puis à Louena, dans les Hauts-Lomami, on a cette centrale thermique qui a déjà fait l'objet des études, des faisabilités, et qui va produire jusqu'à 560 MW. Vous voyez que c'est énorme parce qu'aujourd'hui, la RDC n'a qu'à 2900, à peu près 2800. Donc là, ça va produire pratiquement le quart de notre consommation actuelle. Donc, c'est des choses qu'il faut faire vite, encourager, pour que nous puissions sortir de l'énergie de cuivre. Évidemment, le cuivre est encore là, pour 20, 30 ans encore. Les grands égisements vont continuer jusqu'en 2050 pour certains. Mais il faut déjà préparer, il faut déjà commencer à réfléchir. Par exemple, quand on a pensé à construire les usines de fabrication des batteries pour les véhicules électriques, il ne faut pas que ça. Il faut d'abord chercher à construire les usines de montage des véhicules électriques ici. ensuite, nous valvons les batteries. Parce que vous n'allez pas produire les batteries pour les exporter de manière... Non, il faudrait plutôt construire les usines de fabrication des montages des véhicules électriques, ensuite, fabriquer les batteries et consommer une partie locale. Vous avez voulu que l'on puisse aussi penser, par exemple, aux constructeurs de véhicules pour les batteries électriques. Mais par rapport à ce qui avait été présenté au niveau de l'Assemblée nationale par Mme Julie Tsoumi-Naturuka dont le gouvernement a été investi, avez-vous eu écho que toutes ces lignes-là sont reprises dans le programme du gouvernement ? Oui, mais les lignes peuvent être... Vous savez, le gouvernement a des programmes. Les programmes, c'est des papiers, c'est des projets, c'est des intentions et qui restent souvent dans les tiroirs. C'est-à-dire que nous devons regarder en face. Le problème est... Parce que quand vous parlez du programme d'ici trois ans, les cinq ans vont se terminer. Qu'est-ce qui aura été fait pendant ce temps ? Rien du tout. Donc, il faudrait passer à l'étape déjà des réalisations. Ici, prenons un cas. Nous avons à Colésie, plutôt à Louboumbachie, une usine de câblerie depuis 100 ans. La mineoire et câblerie qui existent, qui produisent des câbles, mais en quantité réduite. Mais vous allez en ville, vous achetez des câbles qui viennent du Sénégal, qui sont de moins bonne qualité que ce que nous produisons à Louboumbachie. Vous achetez des câbles qui viennent du Liban. Le Sénégal et le Liban n'ont pas de cuivre. Mais nous, nous avons du cuivre. Or, moderniser cette usine, c'est 14 millions de dollars seulement. Seulement 14 millions ? 14 millions, on va moderniser. Que notre opinion apprend ici que X a volé, Y a ni la bidée. 14 millions, on a modernisé l'usine de production de câbles électriques à Louboumbachie. Et ça peut fournir des câbles pour l'ensemble du pays. Et le cuivre, il est disponible. Et l'usine peut être modernisée. Et là, ça n'en t'a pas deux ans. On peut commencer parce que les études ont déjà été menées. C'est juste orienter les recettes de j'écrimine. 14, 15, 20 millions. On oriente vers cette usine-là. Et dans six mois, on a l'usine. On produit. Mais si on commence à écrire dans les programmes, dans les plans, dans ceci, ça va rester d'être mort. Ils vont voyager, ils vont circuler de par le monde. Vous savez comment ça se passe. Quand vous voulez monter un projet aujourd'hui, il faut attendre deux ans, un an. Il faut que les matériels arrivent. Il faut commencer à monter. Les cinq ans vont se terminer sans que cette intention-là d'ouvrir une usine des batteries soit. Mais nous avons une usine. C'est juste acheter du matériel. Quatre mois après, les matériels sont à Louboumbachie. Six mois après, l'usine produit et les câbles électriques là-bas. Il faut attendre un Libanais qu'il vienne ouvrir ici à Maloukou pour diriger le produit. Alors que nous-mêmes, nous pouvons produire. Nous pouvons consommer une partie de notre cuivre pour que nous puissions avoir beaucoup plus de recettes que ce que nous avons. Donc il ne faut pas rêver. Il faut aller travailler. Il faut retousser les manches comme le disait le maréchal pour que nous puissions commencer et dans les mines en construisant les usines et dans l'agriculture en travaillant. Mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère acheter des véhicules de 100 000 dollars et donner aux députés et tout. On préfère faire ça. Alors que les 100 000 dollars, on peut acheter deux, trois tracteurs. On peut commencer le travail. On préfère acheter du poisson chinchard qui vient de l'Argentine et tout. Alors que nous avons des lacs. Nous avons des rivières et des fleurs qui peuvent fournir du poisson localement. Donc en fait, vous sentez que la politique, généralement, c'est plus une politique de prédation plutôt qu'une politique qui réfléchit pour le cours, le moyen et le long terme afin que la population trouve de quoi se nourrir et que les jeunes puissent trouver des emplois. Votre propos, M. Jean-Pierre Moutéba, me fait penser à un livre écrit par Modeste Moutinga Moutoucha et qui disait que c'était la République des irresponsables. Son propos était fort. Mais apparemment, vous peignez bien ces tables-là. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si vous, vous croyez à la relance, notamment de la Gécamine, aujourd'hui, par terre. Qu'est-ce que vous dites ? Je dirais que la Gécamine n'est pas nécessairement par terre parce que c'est l'impression que les gens veulent donner de la Gécamine. La Gécamine, moi, j'ai travaillé à la Gécamine, j'étais consultant en gestion et en formation. La Gécamine, en son temps, avait produit 470 000 tonnes. C'était la production la plus élevée. Aujourd'hui, la Gécamine a 20% dans plusieurs partenaires là-bas qui sont en activité, qui produisent. Et si les partenaires produisent à 2 800 000 l'année passée, avec 20%, vous voyez, nous sommes à 500 000 tonnes. Donc, la production que la Gécamine a de ses partenaires, c'est autant la production, la meilleure production de la Gécamine à son temps. Vous voyez ? Sous le maréchal Mobutu ? Oui, sous le maréchal Mobutu, on était à 470 000 tonnes une seule fois. Et avec Kyaquamakia Kizi qui compte PDG ? Voilà. Pas PDG, il n'a pas été à la Gécamine en ce moment-là. Donc, il y a les Moulins d'Ambo, les Oumbakiam Itala et les autres. Alors, ici, pour dire, nous avons 400 000 tonnes. Et au taux aujourd'hui, parce que quand nous avions produit les 470 000 tonnes, la tonne était à 2 000 $. Mais aujourd'hui, la tonne est à 8 500, 9 000, 10 000. Le prix a été majoré largement. Le prix a été largement. Donc, vous voyez qu'avec les 400 000 tonnes d'aujourd'hui, on a plus ou moins 3 milliards, 3,5 milliards de dollars avec l'UVC. Alors, justement, vous dites qu'on nous fait croire plutôt que la Gécamine est par terre alors que cela n'est pas vrai. C'est votre propos. C'est ça. Alors, il y a une autre opinion qui pense que jusque-là, il n'y a même pas de plan, de relance de cette mangeuse du cuivre qui avait été à la fois le papa et à la fois la maman de notre économie nationale. Comment nous devons procéder ? Tout à fait. Ça, vous avez raison que depuis un temps, malheureusement, on a commencé à politiser la gestion de la Gécamine. Donc, la gestion de la Gécamine était plus technique. Il y a des cas, on parle de Moumbaka-Mittala, on parle de Moulendambo, on parle de Mbaka-Kawaya, on parle de Yembo-Mutahile, par exemple, on parle de... Tout ce monde-là qui se sont succédé à la tête de la Gécamine, c'était des ingénieurs maison. C'est-à-dire des jeunes ingénieurs qui ont terminé à l'université, à Lubumbashi ou à Kinshasa, qui ont été engagés dès l'université pour la plupart, qui ont commencé leur carrière à la Gécamine, qui ont compris, n'est-ce pas, les opérations et tout ça et qui sont arrivés jusqu'au sommet de la Gécamine. Donc, qui avaient la vision... Comment se battre l'échelle pour appuyer les échelons pour aller au sommet ? Et qui ont compris ce que la Gécamine devait faire. Et c'est comme ça que vous savez, par exemple, les Airbats que nous produisons, les 99,98, c'était les Mbaka qui ont mis en place la méthode pour produire ça. C'est-à-dire que la Gécamine elle-même, qui avait des profs d'université qui venaient, qui étaient encadrés, qui allaient en Europe, qui revenaient, mais qui avaient des compétences pour faire des choses. Ici, je prends un exemple. À un moment, on consommait beaucoup de carburant, on a fait un projet de réduction des coûts. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a monté les pantographes au-dessus des bennes de 175 tonnes. Les pantographes, c'est-à-dire comme les locomotives électriques. Vous voyez ? On a mis les chaînes de transport électriques et les bennes roulées avec l'énergie électrique. C'est la Gécamine qu'on l'a fait. On a fait les bandes transportées... Pas des ingénieurs... Pas des ingénieurs... Congolais. Ils ont pensé, ils ont fait des choses à la Gécamine pour pouvoir diminuer les coûts de production, pour pouvoir faire ceci. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs congolais qui ont étudié ici, qui ont travaillé, qui ont commencé à la base, qui sont montés, qui sont capables de relancer cette machine. Mais ce n'est pas... Depuis 2010, on a nommé Yuma avec tout ce monde-là qui est arrivé, tous les politiques qui sont arrivés. Albert Yuma, oui. Albert Yuma, il n'avait aucune vision. Il a dit que son premier plan, je vais produire 100 000 tonnes et donc il n'a produit que 100 000 tonnes l'an. Il n'a fait que 16, 17 000. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision. Alors à ce moment-là, ils ont créé des comptes à Nile-Maurice où l'argent allait, où les gens faisaient. Ils payaient, comme ils disaient eux-mêmes, même tritriser, ça signifie qu'on va... Non mais, ils payaient anticipativement. Vous êtes en 2011, ils payent déjà l'impôt de 2012-2013. Alors que là, j'ai quand même la besoin d'argent pour se relancer. Bref, c'était des chiffres qu'ils passaient pour pouvoir... N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il faudrait que l'autorité en place puisse mettre à la tête de la GKMI ou au poste de responsabilité des gens rodés mais non pas des politiques. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, la loi dit que nous sommes tous congolais. Vous pouvez être membre d'un parti politique. Moi, je suis de l'association civile et nous avons les mêmes droits. C'est-à-dire, si j'ai des compétences pour faire ce poste-là, vous n'allez pas chercher à celui qui est dans un parti politique nécessairement. Vous prenez celui qui a des compétences, vous pouvez tester ses compétences avec un cabinet qui peut... Dès que les compétences sont approuvées, vous pouvez donner ce poste-là mais vous lui donnez des objectifs précis qu'il doit faire. Mais si vous mettez une politique qui ne répond que de ses... Ça ne va pas. Alors, la première des choses, c'est dépolitiser la gestion de la GKMI. Dépolitiser. Deuxièmement, c'est éviter toute interférence politique. Interférence politique, c'est par exemple, moi, je suis DGA de la GKMI, mais vous allez, le DGA apprend que non, le DGA est appelé à Kinshasa, à l'insur de son chef. Alors, c'est des choses comme ça. Il reçoit des instructions autres que ceci et ça paralyse le fonctionnement de la GKMI. Dans le temps, Mboutou n'est traité dans l'entreprise pour gérer. Mais on attend les résultats et les résultats, c'est la production. Bon, alors, voilà. Mais à un moment donné, on a vu le Youma commencer à faire... Ce n'est pas politique. Là, chez Kamine, c'est une benne qui quitte à un endroit, qui va, qui déverse, qui charge. C'est la bande transporteuse qui transporte, qui amène là-bas. C'est l'acide qu'il faut avoir. Rien à voir avec les partis politiques. Pas du tout. Il n'y a aucun... Alors, une question. Donc, première chose, il faut d'abord dépolitiser, vous avez dit, il faut éviter les interférences politiques. Il faut éviter les interférences politiques. Troisième chose, il faut fixer les objectifs précis et avoir une vision. Parce que quand on parle de vision du chef de l'État, parfois, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais dans les mines, la vision du chef de l'État peut déjà être dit, voilà, après le sol qui va au sous-sol. N'est-ce pas ? Ça, c'est déjà quelque chose. Mais comment on va faire ? Il faudrait qu'on sache que cette entreprise-là, elle ne va pas produire seulement pour l'exécutif. Il faut produire aussi pour notre consommation locale, c'est-à-dire des usines de batterie, l'énergie électrique, parce qu'il n'y en a pas assez. Parce que même quand vous avez des usines à batterie, ils vont consommer de l'énergie électrique. Il faut de l'énergie électrique. Est-ce que la Gégamine peut contribuer à cela ? Oui. Alors, si vous avez une grande vision comme ça de dire, nous devons consommer nos produits. Quand vous produisez le cuivre, vous ne gagnez qu'un dollar. Celui qui va produire les produits finis, il en gagne neuf sur les dix dollars que les secteurs produisent. Alors, si nous pouvons sur les neuf gagner encore trois, quatre pour arriver à cinq, à six, tant mieux. Donc, au lieu des produits que nous avons, aujourd'hui, nous produisons les cobalt, comme on dit, maintenant, on ne produit que les concentrés. Avant, nous avons les granulés. Mais donc, si nous pouvons le faire, tant mieux. Donc, avoir une vision, c'est de dire, localement, nous devons consommer. Pour consommer localement, construisons les usines intermédiaires jusqu'aux produits finis parce que ce sont les produits finis qui rapportent plus avec les produits finis. On ne crée plus d'emplois et les jeunes auront aussi plus d'emplois. Création d'emplois qui reste quand même un sujet important. Vous avez cité un certain nombre de gens ici qui doivent être Auréolée, Oumba, Kiamital et compagnie. Mais on vous posera encore une autre question de savoir, est-ce la GECAMINE d'antan, sous Oumba et les autres, a le même personnel qualifié que la GECAMINE actuelle ? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? D'abord, non, d'abord parce que en 2003, on avait dégraissé la GECAMINE avec l'opération départ volontaire. On a 10 600 travailleurs qui étaient sautés, mal payés. Parce qu'aujourd'hui, ils font encore des marches ici à Kinshasa, ils font des citines au ministère de Finances pour réclamer leur paiement final. Donc là, c'est des problèmes qu'il faut comprendre. Alors, beaucoup de gens étaient partis. Parmi ces gens, on a dû en récupérer quelques-uns. Malgré qu'ils étaient partis, on leur a dit de revenir pour préparer, former, les jeunes et avancer. C'est comme ça que j'ai dit. Nous n'avons pas les mêmes compétences qu'il y a, mais nous avons aussi aujourd'hui encore des ingénieurs qui sont là, qui sont encore là. Mais nous avons des ingénieurs qui étaient partis en retraite, qui sont là, 70 ans, 72 ans, qui peuvent être dans une équipe de réflexion sur l'avenir de la société. Un peu comme des sages. Un peu comme des sages qui sont quelque part, vont créer une équipe, une commission, ils viennent, ils réfléchissent, ils disent, comment nous faisons ? Parce qu'en fait, ils sont là. Aujourd'hui, quand vous regardez Joe Biden, c'est 78, 80 ans. Il a 81 ans. Il était encore candidat. C'est-à-dire qu'il a encore quelque chose à apporter. Mais des vieux comme ça qui sont là, les Gépas, les Zongwe, les Yumbamonga, ils sont là. Ils peuvent venir dans un bureau, ils travaillent, ils donnent leurs idées, et puis on essaie de voir ce que nous pouvons faire avec ces idées. Il y a des jeunes, il y en a des jeunes de 60, 65 ans qui ont travaillé à la GECAMI, des ingénieurs qui sont là, qui sont dans des postes. Vous les mettez à la tête pour pouvoir mettre en pratique ce que les vieux auront donné. Parce que la génération qui est passée doit aider la génération pour pouvoir préparer l'avenir de la GECAMI. Donc ça, c'est des choses qui doivent se faire et non pas casser l'élan, prendre des gens et arriver. Les gens doivent d'abord quand vous mettez... Surtout casser avec les politiques. On casse avec les politiques. On récute quelqu'un en Europe pour faire le secrétaire général de la GECAMI. Mais le secrétaire général, c'est un... On prend quelqu'un, on a pris quelqu'un qui était ministre de la justice ici, secrétaire général de la GECAMI. Mais c'est un poste stratégique. C'est quelqu'un qui doit connaître, n'est-ce pas, chaque égile, chaque... C'est quelqu'un qui passe pour être le gardien du temple. Qui connaît tout. Avant, le secrétaire général, c'était Omba Kambele. C'était un ingénieur métallurgiste. C'était Mouto Mbokiamakosa qui est docteur en économie. C'est peut-être des gens qui ont commencé très bas, qui sont arrivés à des postes parce qu'ils connaissent pratiquement toute la GECAMI, toutes les opérations et tout. Maintenant, quand on prend quelqu'un de l'Europe, on dit, on t'engage secrétaire général. Donc, vous avez quelqu'un qui ne connaît rien à la faire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez le DG qui habite Kinshasa et la GECAMI est à Omba Chikolozzi. Vous avez le PCA, il est ici et tout. Mais en son temps, vous êtes à Kolozzi à 7h du matin. Moulin d'Ambô qui est payé déjà à la GECAMI. Il arrive avec le jet de la GECAMI. C'est-à-dire quoi ? Il arrive, il sait que la benne... On l'a appelé la nuit, on a dit, cette benne, ça signifie quoi ? Ça se trouve où ? Et tout ça. C'est-à-dire que le directeur, ce n'est pas un directeur. Il est au courant de ce qui se passe dans la société. Et il sait où aller pour avoir la solution. Il sait que là-bas, l'usine telle est à l'arrêt. Pourquoi c'est à l'arrêt ? Non, c'est parce que au niveau de l'alimentation... Donc, le PDG, c'est quelqu'un qui connaît. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? C'est des gens qui regardent seulement qu'il est entré 300 millions le matin et les 200 partiraient. C'est des gens qui créent des sous-traitances. Vous avez l'hôpital à Gécamine à ses hôpitaux. Mais on prend des médecins qui ne sont pas Gécamine, qui viennent consulter, alors que la Gécamine à ses propres médecins pour faire la sous-traitance et payer à ces gens 6, 7, 8 millions de dollars l'an. C'est prendre les relations publiques. Alors que la Gécamine a une division des relations publiques qui a une expérience depuis des dizaines d'années. Mais on prend une Malabar qui est une agence de ceci pour le voyage et tout ça. Si bien que vous êtes à Alicacy ou la Gécamine à des guest houses, au lieu de vous loger dans des guest houses Gécamine, Malabar préfère aller vous loger dans un hôtel pour qu'il y ait... Donc en fait, des choses qui, à la fin de l'année, vous apprenez, non, Malabar a été payé 9 millions de dollars et vous apprennez le directeur, sa femme et l'administrateur chez Malabar. Alors que il ne vous manque que 14 millions pour réhabiliter les câbleries. Est-ce que votre plaidoire ici est écoutée par les actuelles autorités de la République démocratique du Congo ? Tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du Parlement par exemple ? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que nous, je parle de moi et de ceux qui étaient avec nous avant, si nous avions voulu qu'il y ait l'alternance, ce n'était pas comme les politiques. Les politiques voulaient l'alternance pour leurs objectifs à eux. Notre objectif à nous, c'était que le pouvoir passé, il avait négocié des contrats qui étaient mauvais. La Gécamine a, par exemple, 20% d'ATF1, ce qui n'est pas bon parce que la Gécamine était à 60%, les autres étaient à 40%. Et puis à un moment-là, la Gécamine est arrivée à 40% et à 80%. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Entre le moment où ils ont signé les contrats, le moment de la production jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise partenaire a déjà récupéré son dû, comme au Botswana, comme au Liberia. Quand vous arrivez, nous nous mettons autour d'une table, nous regardons ce que vous avez gagné. Sikomine a déjà eu 10 millions et 10 milliards, la Gécamine n'a rien eu et l'État congolais a eu seulement les infrastructures que vous voyez à 500, 600 millions. C'est-à-dire que Sikomine, avec les 4 milliards qu'ils ont donnés à 10 qu'ils ont gagnés, ils ont déjà terminé leur affaire. N'est-ce pas ? Maintenant, nous nous mettons autour d'une table. Maintenant, bon, OK, nous négocions. Vous avez maintenant 20, moi j'ai 80. Parce que moi, mon gisement, je l'ai toujours. C'est ce que les gens de Botswana ont fait. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons arriver à ça. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire ici. Sikomine, ils vont quelque part. Non, il a donné 7 milliards pour les infrastructures. Par rapport à quoi ? Et ils sont exonérés pour 84 milliards. Quand vous évoquez 7 milliards, c'est tout ce que vous venez de faire il y a peu. L'IGF, inspecteur général de finances, cherche de services, Gilles Alinguet et toute son équipe qui sont allés négocier. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce que je dis, ils n'ont pas négocié. Parce que le contrat, l'avenance qu'ils ont signé, il est pire que le contrat initial. C'est ce que nous disons. Vous préférez ce qui avait été fait sous le présent Kabila ? Non, ce n'est pas ce que je ne préfère pas. Je dis, je me dis, nous, notre intention, c'était de revoir ce qui a été fait sous Kabila. Mais le revoir dans l'intérêt du pays, pas dans l'intérêt de l'IGF, par exemple. Parce que l'IGF, si vous le mettez l'IGF avec moi, je vais lui dire, j'ai le rapport que l'IGF a fait. C'est l'audit de la GKMI. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les Chinois se sont déjà payés plus ou moins 10 milliards de dollars. Les Chinois n'ont investi que 4,5 milliards ou 4,8 milliards avec les mines et tout. C'est-à-dire, 10 milliards et 4,5 milliards, c'est-à-dire que les Chinois ont déjà pris leur part. 6 milliards. Mais alors, comment vous allez encore négocier ? Non, c'était 6 milliards qui devaient être investis au départ, mais n'ont investi que 4,8 milliards. Parce que dans les 6, il y avait 3 pour les mines et 3 pour les infrastructures. Les infrastructures, on n'a eu qu'à peu près 600 millions pour les infrastructures. Donc, c'est 4,8 milliards qu'ils ont investis en gros. Mais ils ont déjà récupéré plus de 10 milliards. Ils se sont payés. Et là, il geeft dans son rapport, il y a même le numéro de compte dans lequel il a vu qu'on a payé l'argent et c'est ça. Alors, si vous avez tous ces éléments, comment on allait négocier ? On allait négocier, dire voilà les éléments. Dites-nous par rapport à ça. Il y a aussi le rapport de Léonide Moupépele qui a été recruté par... Il est dans les secteurs miniers. Oui, il est dans les secteurs miniers, mais c'est l'ITIO qui l'a envoyé audité. Il est allé auditer, il a dit non. Les gisements et tout ça, pour qu'on vienne auditer les gisements. Donc, les deux rapports avec leurs recommandations, si on avait tenu compte du rapport de l'IGF dans cette... Mais on n'allait pas arriver là où nous sommes arrivés. C'est comme ça que vous avez vu. Oui, justement, M. Jean-Pierre Moutéba, est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a encore espoir que le Congo peut retrouver sa part avec tout ce qui est déjà fait ? Parce que là, j'en suis affronté mes regrets. Mais il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qu'on peut récupérer puisque rien n'a été fait. Mais tout à fait. La formule, maintenant que le gouvernement vous écoute, les élus du peuple au niveau provincial, au niveau national, au niveau central, vous leur direz quoi ? D'abord. Et quand vous voulez, vous écoutez particulièrement les décidés. Nous sommes en train de travailler sur cette question. Nous allons approcher le Parlement avec des éléments clairs là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, le Parlement doit savoir que le rapport de l'ONU de Moupépele, ce n'est pas de chimère. C'est un rapport qui existe, qui peut être consulté. Un rapport bancable. Bancable. Le rapport de l'IGF sur l'audit de la GKM, il existe. Les deux rapports seulement, si vous les lisez, vous allez remarquer que le cinquième avenant, il a tapé à côté. Alors, ce que nous pouvons recommander, c'est que pour nous, la société civile, aujourd'hui, c'est de mettre en place une commission. Une commission, peut-être avec un cabinet international, comme l'avait dit d'ailleurs Léonis, pour que nous puissions, encore une fois, non pas seulement les deux, pas seulement les contrats s'y commis, tous les contrats. Relire tous les contrats. Une fois que nous avons relu tous les contrats, comme on a fait au Botswana, on approche le partenaire. Regardez, vous avez investi autant, vous avez apporté autant, et maintenant, vous n'avez plus rien. Vous avez déjà pris et le capital et vos intérêts. Nous rénégocions. Moi, je deviens à 80. Vous devenez à 20. Ou alors, nous commençons 20, 80, ou 50, 50. Ensuite, après 2, 3, 4, 10 ans, nous réévaluons encore, parce que les contrats, eux-mêmes, prévoient la révision. Les contrats, comme la Constitution, d'ailleurs, ils prévoient la façon dont on peut revoir le contrat. Et donc, si les Chinois ont accepté ces communes de revenir discuter, si l'ITERFM a accepté de revenir discuter, c'est parce qu'ils savent que les contrats, d'abord, étaient mal ficelés dès le départ, et que l'État congolais peut, à tout moment, comme c'est stipulé dans les contrats, revenir pour revoir ce contrat. Nous avions dit, en 2008, quand on avait fait la révisitation des contrats miniers, c'était mal fait, parce que ce sont les mêmes qui avaient signé les contrats, qui ont fait la révision qui n'avait pas abouti. Alors, maintenant, nous pensons qu'il faut refaire encore ce travail-là, relire tous les contrats, les revoir d'abord en tant que Congolais, et puis approcher les partenaires. Celui qui ne veut pas, on annule le contrat, il prend ses clics et ses claques, il part, parce qu'il a déjà récupéré sa part. Et ça, on peut se faire aider par des cabinets internationaux pour aller vérifier chiffre par chiffre, pour voir qui a pris quoi, jusqu'à ce que nous puissions décider de quoi. Parce qu'aujourd'hui, nos minéraux ne nous appartiennent pas. Et comme vous l'avez dit, relancer la GECAMINE, c'est d'abord de commencer par là. Parce que si nous recommençons par là, nous allons redevenir majoritaires dans tous les partenariats dans lesquels les partenaires ont déjà pris leur part, aussi bien l'investissement que les intérêts. Et donc, en ce moment-là, la GECAMINE va récupérer, n'est-ce pas, presque toutes ses mines, et les partenaires vont rester là, et nous allons continuer à travailler. Donc ça, ce n'est pas des rêves, mais c'est des choses pour lesquelles même les partenaires ont accepté. Pourquoi est-ce que les Chinois sont revenus ? Ils auraient dit non, nous avons, ils sont venus. Pourquoi est-ce que TFM a accepté ? On a même, le tribunal avait même arrêté l'exportation des produits TFM. TFM est revenu pour dire, OK, on négocie. Parce qu'ils savent que dans tout ça, il n'y a pas de coup d'yatalal, il n'y a pas de partage équitable. Et ils gagnent, nous, on ne gagne pas. C'est pourquoi nous disons maintenant qu'ils mangent, vous mangez. Si vous voulez manger seul chez nous, mais vous n'en aurez qu'à votre propre compte, nous allons faire tout. Nous allons prendre des dispositions avec l'État ou sans lui pour vous montrer qu'ici, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Et c'est donc là que nous avons dans notre chemin des coups d'yatalal. Si ces Chinois-là refusent, ils ne respectent pas les conditions de travail, ils ne payent pas de salaire comparable, ils n'ont pas de contrats à durée indéterminée, ils n'ont pas de syndicats, ils n'organisent pas les élections de manière générale. Quand ils organisent, ils approchent les syndicats faibles pour lesquels ils savent qu'ils vont corrompre. Quand un travailleur connaît un accident de travail, on les licencie, alors que même s'il est gravement accidenté, on peut les raffecter à un autre poste. Les Chinois refusent tout. Et donc, s'ils continuent de cette façon-là, vous avez vu, notre cobalt a été indexé aux États-Unis. On va en parler, M. Jean-Pierre Moutéba, vous sentez que vous, autorités, vous, congolais de partout, vous nous suivez, nous nous faisons notre part et nous voulons que chacun joue sa partition pour que la musique soit vraiment une belle symphonie. Alors, je reviens encore à votre écriture ici sur la bille, Koudiatalala. Si je peux bien expliciter ça, ça veut dire que le bonheur n'est bonheur que quand il est partagé. Et ici, malheureusement, pour le Congo, nous donnons nos minerais, mais nous, en retour, nous n'avons rien. Et M. Jean-Pierre Moutéba vient d'affirmer qu'on a toujours la possibilité de pouvoir revenir et obtenir nos droits. Et il a promis d'approcher qui les élus du peuple, qui les décidés au niveau du gouvernement, provinciaux comme central, pour que l'on puisse activer les choses de manière à ce que le Congo se retrouve. On dit aussi que la GECAMINE a plusieurs partenaires qui peuvent lui ramener des capitaux frais qui peuvent aller jusqu'au tour de 4 milliards de dollars américains l'an. Vous affirmez cela ? Est-ce vrai ? Parce que nous manquons d'argent pour, par exemple, relancer la production de câbles. Non, mais je dis, je dis bien que la GECAMINE n'a pas de partenaires qui peuvent lui amener. Non. La GECAMINE a de l'argent qu'il prend de ses partenaires. C'est-à-dire, la GECAMINE a signé avec TF1. J'ai 20% dans TF1. Vous produisez 200 000 tonnes. Mais 20%, ça me fait combien ? 40 000. La GECAMINE a signé avec 6 communes. Un contrat, 6 communes, plutôt les Chinois, la 1168, la GECAMINE a 32. Vous produisez 200 000 tonnes. Moi, je prends mes 68 000 tonnes. Ça signifie qu'avec toute la production de tous ses partenaires, la GECAMINE peut arriver à elle seule à 400, 450 000 tonnes cuivre. Ce n'est pas que eux, ils vont apporter l'argent. Non, les 450 000 tonnes que les partenaires mettent à la disposition de la GECAMINE, la GECAMINE vend elle-même. C'est-à-dire que là, elle-même a l'argent en vendant ses propres produits. Les produits qu'elle produit. Parce que dans les partenariats, si vous avez 20%, on prend les minéraux, on produit, vous partagez, vous partagez, nous partageons la production. Vous vous prenez vos 80, pour le moment, je prends mes 20. Mais si nous cumulons tout ce qu'il y a dans tous ses partenaires, en fait, quand on fait 2 800 000 tonnes comme l'année passée, la GECAMINE est 400 000 tonnes. C'est sa production, ce n'est pas la production. Oui, mais j'ai compris. Alors, pourquoi on n'arrive pas à ça ? Est-ce qu'il y a un manque de serre quelque part ? C'est ça que j'ai dit. Il y a cette politisation à outrance. On crée des sous-traitances pour bouffer l'argent. Par exemple, la Malabar, on paye, on loue un véhicule à 350 dollars par jour. Un véhicule. Mais la GECAMINE avec ses milliards peut s'acheter des véhicules neufs. Pourquoi pas ? Pourquoi accepter de louer à la GECAMINE ? Alors, on peut acheter nos propres véhicules, on peut acheter des véhicules, c'est pas moi, des Toyota et tout ça parce qu'avant, on avait plus les Peugeot et tout. On peut aller chez Toyota et on dit OK, vous nous donnez 100 véhicules. Un véhicule coûte 30, 40, 40, 40 000 dollars, ça nous fait autant. Et nous vous payons à 3, 4 échéances. Mais c'est faisable. Largement. Alors, mais vous préférez aller louer chez un gars alors que la GECAMINE a ses propres garages, il a ses propres mécaniciens. Tout le monde là, il ne fait plus rien. Ça veut dire que le sérieux est largement recommandé ici. Alors, venons à ce qui touche un peu quand même l'actualité. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de blacklister le cobalt congolais alors que nous, à l'école, avec notre petite Chimie, on a appris que le cobalt n'est pas seul comme minerai, c'est toujours où vous avez accueilli cette décision des États-Unis, comment ? Alors, comme vous venez de le dire, c'est comme si les États-Unis veulent aussi sanctionner notre cuivre. Parce que s'il y a cobalt, il y a cuivre. Il n'y a pas dans une carrière où vous trouvez le cobalt seul. Le cobalt est toujours, c'est en fait un minerai associé au cuivre. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on a dit est-ce que le gouvernement a compris le niveau du problème ? Le niveau du problème, c'est-à-dire quoi ? Il y a trois mois, il y a UNICEF qui avait dans une discussion à l'hôtel Carabia dans une ronde, pas de 360 000 enfants dans les mines de cobalt. Et même des femmes enceintes, on a déploie. Vous voyez quelqu'un qui dit ça ? Tout de suite, le gouvernement n'a pas réagi. Nous avons essayé de contacter le niveau provincial pour des questions comme ça. Vous créez une commission, société civile et tout ça et tout, on va sur place pour voir où ça se trouve. On a approché l'UNICEF, oh non, ce n'est pas dans les mines, c'est 360 000 des enfants qui vivent dans des conditions difficiles dans les deux provinces. Vous comprenez, le discours change parce que quand on vit 360 000 enfants dans les mines, nous devons aller voir mine par mine qu'il y a la mine de Karajipopo où nous avons 1000 enfants. La mine de ceci, on a 12 000 enfants et ainsi de suite. Sommet, c'est comme ça qu'on arrive à 360 000. Ils disent non, non, c'est les enfants qui vivent dans la précarité dans les secteurs. Mais le chiffre était déjà lancé dans une réunion qui était une réunion pratiquement des partenaires internationaux. Et ça signifie que c'est-à-dire que l'information est partie. C'est-à-dire qu'on noitit l'image du Congo. Et puis moi, je me demande les activistes des droits de l'homme, les activistes qui sont dans les secteurs d'accès à l'information et même de l'accès à la justice, les gens de Kapiamba, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas le devant eux pour défendre la patrie qui est en danger ? C'est ce que j'ai dit. Nous sommes en danger là parce que blacklist et notre cobalt s'est le tué. Vous savez, même dans le secteur de l'association, il y en a qui font des rapports pour plaire aux bailleurs qui leur donnent des financements. Revoir quelqu'un le Congo bâti. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça ? Parce que l'erreur vient de Kinshasa. On a ici eu un financement de 80 millions de dollars de BAD, Bibi et Banque africaine de débat pour sortir les enfants des mines. Mais c'est un projet qui doit être exécuté au droit là-bas, éventuellement, à Kolozy. Mais on crée un grand bureau ici, on recrute des gens parfois qui ne connaissent même pas les mines où ça se trouve, qui n'ont jamais été dans les mines. Alors que là, sur place, il y a des gens qui ont géré les MAC. Les MAC, c'était les exploitants miniers artisanaux du Katanga. Il y a l'honorable Capende, il y a José Kabuit, il y a les Jeannotchiouk, il y a tous ces amis-là qui ont géré ça, qui connaissent les carrières, qui connaissent là où sont les carrières. C'est-à-dire, quand vous leur donnez l'IGC, l'entreprise générale de Cobalt, qui devait acheter chez les Creuseurs, donc on donne à des gens ici qui ne connaissent même pas où ça se trouve, au lieu que cette entreprise-là qui doit être très proche de la population, vous mettez des gens qui connaissent les secteurs, qui sont sur place, qui essaient de trouver des solutions si le problème se pose. Malheureusement, Kinshasa, quand il y a des financements comme ça, on ouvre un bureau ici, les gens vont à mission le matin, ils rentrent le soir et le problème reste. On passe à côté de l'essentiel. S'il vous plaît, moi je vous promets, si jamais j'en ai l'occasion de pouvoir rencontrer le ministre, porte-parle du gouvernement, je poserai la question. Mais en tout temps, je voudrais vous poser la question à vous, messieurs Jean-Pierre Moutéba. Est-il possible encore que de renverser cette tendance qui a, on l'a dit, notre honneur ? Tout à fait, il y a moyen. Vous faites quelle recette maintenant ? Comme vous l'aviez dit, vous l'aviez dit tantôt, qu'il y a des noms à la société civile, des noms, c'est-à-dire des ONG qui ont cette... Qui cléronnaient sur tout le temps ici quand il y avait des problèmes. Nous vous invitons à défendre la patrie. Chacun de là où il est qui défendre la patrie pour que nous puissions quand même retrouver, recouvrer nos droits. J'y arrive. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes comme ça, il faut associer les ONG. Les ONG qui ont cette... Les ONG véritables, pour dire... Même en Europe, pourquoi pas ? Parce que nous allons souvent à l'OCDE pour parler de ceci, de cela. Ça signifie qu'il faudrait dire aux gens que les ONG, quand on va dire créer ONG, on va prendre des gens acquis ici rapidement, ils vont aller faire... Mais prenez les gens qui sont... Et puis vous produisez des rapports. mais quand vous avez 360 000 enfants, c'est dans quelle carrière ? À Loumbachi, au Katanga, là-bas, il n'y a plus de ZEA. Les zones d'exploitation minératisales, en réalité, il n'y en a presque plus. Au contraire, vous allez... C'est du mensonge qu'on a réussi à faire avaler la communauté internationale contre le Congo. Mais c'est le Congo qui en est responsable. Vous allez à Luïcha, il n'y a pas de ZEA. Mais vous avez 18 dépôts. Et vous allez là-bas, vous allez... Non, police des mines. La police des mines est autorisée. C'est ce qu'on n'est pas là. Mais il y a au Ditora Mine, au 22e Mine, au Parquet Mine. C'est-à-dire qu'il y a des services de l'État qui accompagnent les resellers. Il n'y a pas de carrière, il n'y a pas des ZEA, il n'y a pas des zones d'exploitation minératisales. Parce que s'il n'y en a pas... Donc, il n'y a pas de coopératives, il n'y a pas de creuseurs, en fait. Mais vous allez... Vous payez les dépôts et tout ça autour. Donc, vous envoyez les gens aller voler dans les entreprises et tout ça. jusqu'à mettre fin à ces comportements de Congolais qui, eux-mêmes, travaillent pour le malheur du Congo. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique forte ici à Kinshasa pour instruire ces gens d'arrêter. La volonté politique devra venir du chef de l'État seulement ? Écoutez, il y a la volonté politique dans ce sens que les généraux là que vous voyez, il y en a qui sont ici qui vont percevoir auprès d'un Libanais un pas de porte de 30, 40 millions de dollars pour amener les creuseurs et les bennes dans les gisements d'une entreprise Y dans l'entreprise et X. C'est des choses que le chef de l'État devait demander qu'on arrête une fois pour toutes. Le premier ministre doit taper le point sur la table pour dire qu'on arrête parce que c'est ce qui crée l'insulti. Et le ministre de la Justice doit ouvrir pour que l'on puisse produire en justice. Parce que vous allez dans des carrières qui appartiennent à des entreprises minières. Vous voyez des creuseurs, des nombreux creuseurs et même pas. Vous voyez des engins. Ce sont les Libanais qui ont donné l'argent au général Tel qui ont donné l'argent parce que c'est des noms. Ce sont des généraux achetés. Des généraux qui vivent de cela. Qui vous menacent quand vous voulez faire une action ils vous menacent pour dire mais monsieur, pourquoi ? Parce que malheureusement au niveau national on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vous allez voir partout là-bas. Je suis agent Gécamine. Pour entrer même dans les installations j'ai même passé quelque part on vous empêche d'entrer. dans votre propre pays. Ce sont des gardes républicaines qui sont là qui travaillent avec les Chinois. Vous voyez même les Chinois passer avec des effigies et des magistrats. Donc vous voyez ces désordres là qui sont entretenus par des autorités au niveau national et au niveau provincial. Ce qui fait que quand vous êtes dans cette jungle là mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais après les cobalts ils vont frapper les cuivres. Et nous allons manquer des devises. Oui mais parce que c'est nous-mêmes qui ne voulons pas voir clair mettre de l'ordre dans les secteurs. Enlever tous les militaires enlever tous les policiers les Libanais et Chinois qui sont dans ces conditions-là dépolitiser les secteurs les secteurs miniers arrêter avec les interférences politiques laisser les secteurs techniciens Mettez une commission en place pas sur place et je sais là qu'on mette les gens qui ont travaillé à EMAC comme DG comme ceux-ci comme ceux d'administration Parce que la MEDEG existe et les experts Ils sont là ils connaissent et ils sont là ils sont à Kolozi ils sont à Lubumbashi mais quand vous voulez créer ça vous prenez les gens de Kinshasa vous créez un conseil d'administration à Kine et tout et lui quand il va aller à Kolozi c'est la première fois qu'il arrive il ne connaît même pas Karajipo, Possehou et Kabambak donc il ne connaît pas les mines dans lesquelles sont supposés être les enfants mais vous avez des gens qui connaissent qui sont à côté qui vivent là qui peuvent être mais pourquoi pas donc c'est des questions comme ça tant qu'on politise les secteurs miniers on n'aura pas de gain de cause on aura toujours des problèmes tant que pour réviser un contrat le contrat Sycomine 262 personnes pour négocier ont-ils dit et ils ont bouffé combien ? on parle de 30 millions de dollars comme jetons de présence et bonus de signature 30 millions ? oui quand vous regardez tout l'argent on pourrait même recréer d'autres usines pour fabriquer le cadre rien que 30 millions de dollars ils ont mis comme jetons de présence et bonus de signature alors on a besoin de 14 seulement pour relancer les usines de Kabambak quand on politise de cette façon franchement nous devons être sérieux de par nous-mêmes de partout nous nous retrouvons monsieur Jean-Pierre Moutéba nous sommes en train de chuter pour aller vers la fin vous allez parler aux Congolais mais aussi particulièrement les décideurs qui eux ont quand même les commandes de l'Etat vous dites quoi au chef de l'Etat vous dites quoi à la première ministre Souminoua Toulouka qui passe pour être une dame qui écoute et qui quand même a de la bonne volonté pour faire avancer les choses vous leur dites quoi ce que je peux leur dire d'emblée c'est de nommer des personnes compétentes dans les entreprises productives c'est à dire à la GECAMIN qu'on regarde ces gens qui ont de l'expérience qui connaissent les opérations minières pour pouvoir animer cette sorte entreprise générale de Cobalt c'est pas une entreprise qu'on va donner mais en n'importe qui c'est une entreprise qu'il faut donner à des gens qui étaient notamment à EMAC qui connaissent et les carrières et les pratiques qui peuvent vraiment bien gérer et je sais j'ai cité quelques noms des amis qui sont à Colosia à Loumbachi qui peuvent en tout cas les Mafo les Capende les Cabuites les Jeannot et autres ils sont là ils ont travaillé depuis 1910 dans les mines artisanales ils connaissent alors de deux il faut une vision la vision c'est quoi c'est de dire nous devons rapidement construire les usines mais quelles usines il faut commencer par les centrales électriques les centrales thermiques qui existent pour pouvoir produire de l'énergie pour ces usines là deuxièmement il faut rapidement investir dans l'usine à Cablerie parce que l'usine existe troisièmement à Kipouchi il faut construire une usine des traitements des minérés parce que les amis là vont traiter rien que le zinc les cuivres le cobalt les germanium vont rester à la disposition de la jacamine dans les régies pour qu'on ne mette pas la main dessus il faut construire une usine qui peut produire donc si nous avons des gens de ces compétences là je crois que d'ici deux ans nous pouvons faire 100 000 tonnes de cuivre rien que la jacamine sans ses partenaires et ajouter à ce que les partenaires produisent parce que les partenaires vont à 5 millions bientôt nous serons peut-être à 800 000 tonnes de cuivre rien que pour la jacamine et cela ça peut permettre au budget d'être à 20 milliards pourquoi pas merci monsieur Jean-Pierre Moutéba je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez de l'espoir et vous leur avez nourri aussi de cette espérance que c'est possible que de pouvoir faire en deux ans produire jusqu'à 100 000 tonnes le cuivre et pourquoi pas renfluer les caisses de l'état avec des dévises conséquentes pour permettre à l'état d'avoir le moyen de sa politique et pourquoi pas rassurer les uns et les autres notamment par rapport au secteur de l'éducation la gravité on en a besoin ce pays ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse maintenant et de partout nous sommes soyons sérieux travaillons d'arrache-pied pour que l'ennemi ne nous rentre pas dedans si vous avez aimé cette émission des grands enjeux nous vous disons merci et on se retrouvera à la prochaine au revoir merci bien